Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote ce n'est pas notre frère sage, moi je suis un premier zélote. Nous servons un Dieu très puissant, il suffit de croire et il agit. Nous allons au fait répondre à deux questions qui nous ont été posées. Voilà, donc nous allons au fait répondre à cela rapidement parce qu'il ne nous reste que 20 minutes, donc je vais aller vraiment très vite. On nous a posé la question sur l'usage du vin. La question c'était de savoir, est-ce qu'un chrétien peut boire du vin? Je répète la question, est-ce qu'un chrétien peut boire du vin? En d'autres termes, si le chrétien ne peut pas boire du vin, donc à chaque fois qu'un chrétien boit du vin, donc il pêche. Écoutez bien la question, la question est tellement simple. Est-ce qu'un chrétien peut boire du vin? Si nous disons non, cela veut dire à chaque fois qu'un chrétien boit du vin, donc tu pêches. Tu ne peux pas dire que nous buvons le vin sainement lors de la Sainte Seine, alors que vous avez dit boire du vin, c'est un péché. Je ne sais pas si vous voyez où je suis. Voilà, nous voulons voir dans les écrits boire. Je n'ai pas dit ces livres, on parle de boire. Boire, est-ce que boire du vin, c'est un péché. Pour les chrétiens, c'est très important. Bon, on nous a dit, en tout cas, il y a un bien-aimé qui est passé et il a présenté son enseignement en disant que le seul moment qu'un chrétien peut boire du vin, soit c'est lors de la Sainte Seine, ou soit si c'est une recommandation. C'est-à-dire que c'est une recommandation, parce que Paul a recommandé à Timothée de boire du vin pour pas, parce que Timothée avait, en fait, un problème, et l'est-ce qu'on va. Changeons maintenant, en fait, enlèvons le vin, si c'est l'impudicité. Est-ce que dans un autre cas, parce que quelqu'un a besoin d'une femme, est-ce que nous pouvons le recommander d'aller trouver une femme? Non. Parce que si vous dites, boire du vin est un péché, le péché reste le péché, oui ou non? Le péché reste le péché. Or, le fait que tu n'es pas marié, tu sors avec une femme, tu pêches, oui ou non? Oui, tu pêches. On est d'accord, non? Donc, si boire du vin est un péché, nous ne pouvons pas boire, même dans la Sainte Seine. Parce que c'est interdit, boire. Je veux dire, boire. Le vin, parce que l'homme est un péché, on fait quoi? On boit, non? Oui, on boit les vins. Donc, où soit, la personne n'avait pas très bien compris la question, et il a exprimé ce qu'étaient ses sentiments. Maintenant, nous allons voir dans les Écritures, que les sentiments humains ne peuvent pas, au fait, ramener Dieu à devenir saint. Non. Dieu est saint, et dans sa sainteté, il reste saint. Maintenant, nous voulons voir, parce que les Écritures qui ont été données par ses bien-aimés, nous, personnellement, nous disons, les Écritures n'étaient pas justes. C'est-à-dire, la personne avait une pensée dans sa tête, et la personne cherche les Écritures, ou ça lui aide, au fait, dans ses pensées. Bien qu'il a pris les Écritures en question, il n'y a aucune Écriture. Alors, aucune Écriture, par rapport à toutes les Écritures que l'homme de Dieu a présentées, qui nous dit, il est interdit de boire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toutes les Écritures que le bien-aimé a pris là-bas, au contraire, ça prouve que nous pouvons boire, mais là, tu as donné les cartes, maintenant, de Timothée. Parce que si Paul sait que boire, le gars, c'est un péché, il doit t'envoyer vraiment dans les péchés, sans le Seigneur. Si c'est un péché, on ne va pas t'envoyer vers les péchés. Maintenant, remarquez ce que nous, on a dans les Écritures, nous croyons, nous, dans cette Évangile, qu'un chrétien peut boire le vin. Voilà. Et je l'ai dit ici, du haut de la chaîne, un chrétien peut boire le vin. Il n'y a aucune Écriture qui est interdit à un chrétien de boire le vin. Mais il y a la manière, ça c'est autre chose. La manière, mais non, de le prendre. Parce que, il y a d'autres qui aiment, comment on dit, il vient faire des dieux saints. Oh, Dieu essaie dans sa sainteté, il a mis du vin. Jésus, dans sa sainteté, c'était d'un buveur le vin. Je vais prendre deux ou trois Écritures ici. Nous sommes toujours là, si vous voulez plus de temps, parce qu'aujourd'hui, on n'a que 20 minutes. Je vais aller très vite. Remarquez, Romain, parce que le bien-aimé n'a pas touché Romain. Parce que c'est là-bas qu'eux tous tombent. C'est Paul qui parle. Paul, nous croyons qu'il avait les cinq esprits. Ne nous dit pas que Paul parlait aux Romains parce que ce sont des païens. Non. Ce ne sont pas des païens, ce sont des chrétiens qui étaient avant. Écoutez ce que Paul dit. Romain, parce qu'apparemment, j'ai beaucoup de tous ceux qui n'aiment pas que nous puissions prêcher ces choses. Ils pensent que nous, on est en fait des païens. Pourquoi? Parce que nous parlons du vin. Jésus-Christ n'a pas eu honte de dire à Pierre, allez nous préparer la Pâque. Bon, ça, je n'aime pas prendre cette Écriture. Allez nous préparer la Pâque. Jésus n'a pas dit, il n'a pas donné la liste de ce que vous allez acheter. Non. Vous voyez ça? Il n'a pas donné la liste. Mais en arrivant là-bas, ils arrivent, les bains s'est retrouvés. Et c'était la dernière fois que Jésus va pour la Seine-Seine avec les disciples. Posons-nous la question. Les autres Pâques, ils préparaient ça comment? Mais ils préparaient comment? À la troisième année, chaque Pâque Jésus buvait et les disciples aussi. Parce que quelqu'un nous a dit, ah non, montre-nous une Écriture où les disciples buvaient du vin. Si vraiment c'est comme ça que vous réfléchissez dans les Écritures, c'est grave. Comment est-ce que le vin est venu dans la chambre haute? Comment? Tu avais dit que c'était pour la Seine-Seine. Non, Jésus avait dit, allez nous préparer la Pâque. Il n'a pas dit que je vais faire la Seine-Seine. On a préparé la Pâque parce que la Pâque, c'est manche toujours, viande, avec du vin. Donc c'est comme ça que les disciples ont préparé. Donc du coup, arrivé là-bas, Jésus, comme il savait que c'est le dernier, c'est pour cela qu'il a fait maintenant ce qu'on appelle la Seine-Seine. Et il a dit lui-même, je ne boirai plus. Je ne sais pas si vous voyez cette Écriture-là. Tu n'as jamais vu cette Écriture-là? Frère, je m'en cherchais pour cette Écriture-là. Je ne boirai plus cette Écriture-là. Je commence d'abord, par Jésus d'abord. Parce que quelqu'un nous a dit, il n'était pas de l'église, c'était des païens, ce n'était pas de l'église. Ok, nous allons voir. Matthieu 26. Verset 29, frère Emmanuel. Moi, je touche Jésus. Parce que le bien-être m'a dit, ah non, là ce n'était pas encore l'église. Ok, ça va. Je touche Jésus et je vais toucher l'église. Matthieu 26, 29. Il a dit quoi? Je vous l'ai dit. Oui. Je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vie. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon père. Donc, il boira encore de nouveau. Oui. Il le fait, donc. Donc, je ne boirai plus. Quelqu'un qui dit, je ne mangerai plus. C'est-à-dire, tu mangeais. Jésus, je n'irai plus. C'est-à-dire, tu allais, mais je n'irai plus. Tu comprends? Donc, Jésus buvait. Il ne faut pas dire, c'est comme si Jésus ne buvait pas. Là, tu m'enferais. Jésus buvait. Ok. On est d'accord. Lui-même, il a dit, je ne boirai plus. Jusqu'à ce que je boirai de nouveau ou du nouveau. Vous voyez ça? Je boirai du nouveau dans le royaume. Dans le royaume, quand il vien a, il vien a avec le corps. On est d'accord, non? C'est le milléniaux. Là-bas, il va voir. Bon. On laisse ça. Je prends l'écriture qui nous aide ici. Parce que je mets, comme on dit, des balustrades. Qu'on nous pose des questions. Ici, je mets, comme on dit, des balustrades. Qu'on nous pose des questions. Que les gens qui ont des écritures, pour contédire. Parce qu'apparemment, quand on est bien-aimés à présenter. Ces bien-aimés-là n'ont pas contredi leur fréris. Mais quand nous on présente un enseignement bien assudit. Ils vont chercher dans la Bible. Qu'est-ce que Roger nous l'a dit? Jusqu'à présent, je les attends. Avec les quatre émails. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, on fait des recherches contre toi. Ah bon, ok, allez-y. Les quatre émails. Allez, cherchez. Vous allez trouver que nous avons raison. Encore les vins, je reviens. Un chrétien est permis de prendre les vins. Oui. Un chrétien doit, d'ailleurs, boire les vins. Là, je marquais là encore. Remarquez, Romain. Romain, chapitre, il n'y a pas une écriture qui nous interdit de boire les vins. Il n'y en a pas. Cherchez-nous cette écriture-là, il n'y en a pas. Mais moi ici, remarquez l'écriture que je veux vous donner. Et ce chapitre est ici, on l'appelle sa couteau. Sa coupe. Il n'aime pas venir ici. Alors que c'est Paul qui parle. Écoutez bien. Je vais prendre deux versets. Je prends par exemple les versets combien. Les versets 13. Romain 14, verset 13. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère une quoi? Une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Ici, Paul parle d'une occasion de chute. C'est-à-dire, je peux faire quelque chose qui est bien pour moi, mais si pour mon frère, la chose est une occasion de chute, je ne le ferai pas auprès de lui. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Si c'est une occasion de chute, je ne le ferai pas. Je me revois dit que dans d'autres ensembles, c'est une occasion de chute de faire la sainte saine avec les uns. Dans d'autres églises. Vous savez ça? Quand ils viennent au milieu de nous, ils voient que vous faites avec les uns. Même la sainte saine. C'est une occasion de chute. Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Vous voyez? Ils disent « Non, mettez le chute, mettez le chute. » Pas non, pas de vin. Vous voyez? Pourquoi? C'est une occasion de chute pour eux. Il faut leur enseigner cela. Écoutez, le verset nous est en 15. Mais, si pour... Non, le 14. Je lis 13. Écoutez le 14. Je sais. Ça, c'est Paul qui dit. Je sais et je suis persuadé. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « Je sais et je suis persuadé », c'est-à-dire ce que je vous dis ici, je ne mens pas. Donc, il veut dire « C'est que je vous dis maintenant. » C'est-à-dire que ce que je veux vous dire, je ne mens pas, je dis la vérité. Je sais et je suis persuadé. Je crois sincèrement. Qu'est-ce qu'il croit? Par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Ce n'est pas moi, c'est Paul. Donc, le bien-aimé qui a pensé que le vin était impur, c'est parce que c'est lui qui croit que le vin est impur. Alors, si le vin est impur, il ne boit pas même l'ordre de la Seigneur. Pourquoi tu le bois? Vous imaginez un musulman qui ne mange pas les pauvres. Quel est alors l'occasion que tu peux l'égocier pour manger les pauvres? Il n'y en a pas. Il ne faut pas dire « Dans telle situation, mange les pauvres. » Il n'y en a aucun musulman qui va manger ça. Vous voyez? Tout musulman, il sait que ce qui est pauvre, que ce soit l'Égypte, je ne mange pas. N'importe quelle occasion, même si vous dites « J'avais grillé, j'avais fait dans l'eau, j'avais mis sous la gueule. » Même si vous dites « Oh, Jean, il ne mange pas. » Parce qu'il sait c'est quoi? C'est les pauvres. Maintenant, toi, tu nous dis que le vin était impur, mais tu prends l'ordre de la Seigneur. C'est grave. Je continue l'Écriture. Le verset 6. Regardez ce que Paul voulait mettre dans le cœur de chrétiens ou de nous qui sommes les saints. Mais si pour, écoutez bien, si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Pourquoi? Parce que tu as eu l'occasion de chute. Paul a bien dit « Aliment », c'est-à-dire que ça peut être aussi les jambons, pas seulement le vin. Si je mange les jambons et qu'il y a un musulman ici, je ne peux pas les manger. Pourquoi? Je deviens une occasion de chute. Je parle des jambons, même pas les vins, des jambons. Donc, un musulman qui vient au milieu de nous dans notre ensemblée et il entre ici, nous distribuons des pains, où on a mis les jambons du porc, nous sommes une occasion de chute terrible pour ce lien. Est-ce qu'on sait là qu'il faut dire qu'on ne mange plus les porcs? Non. La Bible ne nous interdit pas de manger les porcs. La Bible me dit seulement « Fais attention parce que ton frère qui est à côté, toi, tu es comme une occasion de chute. » Remarque. Le verset 16. Que votre privilège, en d'autres termes, si toi tu penses que tu peux manger les porcs, si toi tu penses que tu peux boire le vin, que votre privilège ne soit pas un sujet de... Or. Attends, si c'est un péché, Paul allait dire que c'est un péché. Il dit que ton privilège à toi ne soit pas un sujet de calomnie. Ça dit « Cache-toi quand tu le fais. » C'est ce que Paul présente à l'église. Beaucoup de ces gens ne veulent pas venir ici. Qu'ils viennent contredire le vin ici, dans ses livres de Romain 14. Je continue. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Verset 19. Ainsi donc, écoutez, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. 20. « Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre des dieux. En vérité, toutes choses sont plus... » Ça, c'est Paul qui parle. Par rapport à la nourriture, c'est pour ça qu'il nous a dit « Mangez de tous ceux qui se vont au marché. » Mais en réalité, tous ceux qui se vont au marché, mais il y a d'autres qui ne veulent pas manger ça. La preuve, remarquez l'Écriture 1ère. Romain 14, verset 1ère. « Parce qu'il y a ceux qui nous apprennent des végétariens. » Vous nous connaissez, non? Vous connaissez des végétariens? « Si un frère est végétariens, c'est un frère en crise, mais c'est un végétariens. » « Est-ce que tu sais que quand tu manges la viande, tu le scandalises terriblement? » C'est Paul qui l'a dit. Remarquez. Romain, chapitre 14, 1ère et 2ème verset. « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions d'eux. » « Tel ne croit pouvoir manger de tout. » Ça, c'est Paul qui nous avait dit ça. « Manger de tout, c'est qu'il va au marché. » Oui, nous croyons aussi. Mais écoutez, il dit quoi? « Tel autre qui est faible ne mange que de légumes. » Paul nous dit, des gens qui ne mangent que de légumes, devant lui, « Il ne faut pas manger les steaks, frère. » Est-ce que Paul a dit qu'il ne faut plus manger les steaks? Non. Il te dit, devant cet homme-là végétarien, parce que dans sa tête, tu as tué un animal. Tu as versé le sang pour le polluer. Ce n'est pas pour que tu le choques. Occasion de chute. Alors que le steak n'est pas interdit. Vous imaginez si tu amènes une telle personne au Congo et que tu prends une poule vivante, tu la grappes comme l'eau. Tu les gorge. Tu ouvres l'eau chaude. Tu le mets à l'intérieur. Tu fermes. Est-ce que tu vois ce que tu crées dans la tête d'un végétarien? C'est ça, Paul, ce qu'il appelle occasion de chute. Alors que le poulet n'est pas interdit. C'est juste que je ne peux pas le faire devant celui qui est un végétarien. Il continue. Le verset 21. Écoutez bien. Il est bien de ne pas manger de viande. Est-ce que Paul nous dit ici de ne plus manger de viande? Qui ne mange pas de viande? Même vous qui nous suivez en ligne. L'écriture est noire sur blanc. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire des vins, et de s'amsténir. Écoutez pourquoi il a dit ça. De s'amsténir de ce que tu peux être pour ton frère. Une occasion de chute. Des scandales ou de faiblesses. Donc Paul martèle que si toi tu ne bois pas du vin, il y a d'autres qui en boivent, mais le problème, il ne peut pas le boire devant toi. Alors ce n'est pas parce que toi tu ne bois pas, tu veux juger ceux qui boivent. Ce n'est pas parce que toi tu ne manges pas le steak, tu veux nous juger, nous qui mangent, soit disant vous tuer des animaux. Non. Tu ne peux pas nous juger. Nous mangeons la viande. Pourquoi ? Parce que nous, ce n'est pas une occasion de chute. Mais je ne peux pas aller manger des vins végétariens, bien que c'est mon frère. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Je prends une autre écriture. Je suis dans l'église, parce que je prends seulement les églises, parce que le Deja Demain a dit, il n'y a pas une autre écriture. Lui, il cherche une écriture où on dit, allez bivé. Non, il n'y en a pas. Mais on nous montre ici que Paul exhorte l'église à Rome. Je vais prendre maintenant Paul, parent à l'église des Corinthes. 1 Corinthiens, chapitre 11. Ici, je mets des balustrades. J'attends, vous faites vos réactions et vos questions. Parce que nous, dans la Bible, nous savons quand est-ce que quelqu'un est libre. La Bible l'est déjà dit. Quand est-ce que quelqu'un est libre. 1 Corinthiens, chapitre 11. Rémarquez cette écriture. 1 Corinthiens, chapitre 11, frère Emmanuel. Le verset 20, il est dit ceci. Je lis rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 11. Le verset 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Donc ici, nous étions où? À la Sainte-Sainte. Nous sommes d'accord? C'était la Sainte-Sainte. L'église de Corinth, quand ils se réunissaient, lors de la Sainte-Sainte, ils ont acheté le vin et à manger. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Il y a d'autres, quand ils arrivent, bon, on a déjà vu ça ici. Si la nourriture est encore là-bas, comme c'est la fête. C'est la fête. Ils ont saché. C'est la fête. Vous connaissez ça, non? Le système qu'on m'a dit. Donc, la personne entre dans la cuisine. Oh, mais, pour ce sachet, mets-moi un peu la nourriture là-bas. Je vais amener pour les enfants. Mais on n'a pas encore distribué pour tout le monde. Attends d'abord qu'on distribue. Et après, s'il y a quelque chose qui reste, on va distribuer. C'est ce qui s'est fait aussi à l'église des Corinthiens. C'est-à-dire, quand on préparait, les gens mangeaient alors que nous n'avons pas encore commencé la fête. Alors, Paul a frappé là-dessus. C'est-à-dire, on n'a pas encore commencé. Les autres biveaient déjà. Parce que c'est la fête. Vous voyez? Paul dit, le verset 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car, on s'est mis à table. Chacun commence, quoi? À prendre son propre repas. Vous voyez? À prendre son propre repas. Et l'un a faim. C'est-à-dire, la nourriture est finie. Les autres, maintenant, ont faim. Vous avez déjà terminé toute la nourriture. L'un a faim. Tandis que l'autre est déjà libre. C'est-à-dire, ils ont déjà terminé même les vins. Vous voyez ça? Donc, on n'a même pas commencé la Seigneur. Les autres ont déjà pris le repas. Il y a maintenant d'autres qui... Moi, je n'ai pas mangé. Et puis, l'autre... Moi, je vais rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a déjà mis le vin. Maintenant, le vin pour la Seigneur, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, regarde ce que Paul dit après. Si vraiment le vin est interdit par les chrétiens, pourquoi Paul va dire ça après? Il dit ceci. Le vin, c'est vainilleux. N'avez-vous pas des maisons pourries, manger et boire? Fallait que Paul dise... Est-ce que vous ne savez pas que boire à les vins est un péché? Pourquoi il va dire... Fallait boire à la maison et venir ici faire des scandales? Je ne sais pas si vous avez eu la nuance. Parce que nous mangeons à la maison. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et... Donc, on peut boire à la maison. C'est-à-dire, au lieu de faire les scandales ici, à la maison, tu peux boire. Comment est-ce que Paul va dire ça? Parce qu'il parle du vin. Ça, ce sont des évitudes noix sur nous. Ici, ce sont des balustrades pour balayer un peu la pensée de ceux qui pensent qu'ils sont plus sains. Et puis, plus grave encore, le bien-aimé ne veut pas que nous puissions toucher Jean chapitre 2. C'est là-bas que je vais terminer. Jean chapitre 2, la Bible indique que Jésus a fait le miracle de Dieu. Mais j'aimerais qu'on lise Jean chapitre 2. Parce que le frère a dit, « Ne touchez pas là-bas. » « Ne touchez pas. » Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a des révélations. Pourquoi on a demandé à Marie ? Nous savons pourquoi il a demandé à Marie. Nous savons pourquoi il y a le civage. Nous savons la mesure. Nous savons les robinets. Il y a beaucoup de choses là-bas. Mais ici, nous sommes sur terre. Sur terre, Jésus a fait le miracle des fers. Tout le monde le sait. Maintenant, la question de se poser, c'est que le verset 9, on peut lire ça. Qu'est-ce qu'il est dans le verset 9 ? Le verset 9, frère, on peut lire ça. Il est dit quoi ? Jean chapitre 2, le verset 9, frère Emmanuel. Tu peux lire ça, le verset 9 et 10. Frère Emmanuel, il n'a pas de Bible. Jean chapitre 2, verset 9 à 10. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau changeait à vin. Les sages d'où venaient ces vins. Tandis que les servicaires qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela les poux et lui dit tout homme sert d'abord le bon vin. Non, répétons ça. Là où tu es. Il dit quoi ? Tout homme sert d'abord le bon vin. Ok, après ? Oui, le moins bon après qu'on sait qu'on s'enivre. Qu'on sait déjà il est livré. Mais toi ? Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Quand il dit le bon vin c'est-à-dire qu'il parle de vin de qui ? Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas ? Donc les vins de Jésus étaient les bons mais ce qu'eux ils avaient bu dans la fête c'était comment le moins bon. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas ? Oui. Cherchons dans la Bible qu'est-ce qu'on appelle les bons vins. Pourquoi l'autre là était moins bon mais ce que Jésus a fait c'était les bons. Jésus il a fait les miracles et on a dit il a fait les bons vins. Démendons à Jésus qu'est-ce qu'on appelle les bons vins. Luc Luc chapitre 5 je demande à Jésus Jésus c'est quoi les bons vins ? C'est ce que tu avais fait là-bas comme miracle. Qu'est-ce qu'on appelle les bons vins ? Luc chapitre 5 les versets 39 il est dit ceci Et personne après avoir bu du vin vieux ne veut du nouveau car il dit les vieux et comment les bons je répète ça c'est Jésus il dit ceci Et personne après avoir bu du vin vieux ne veut de nouveau car il dit le vieux est bon nous tous nous savons dans la dote il n'est monté pas nous sommes sous terre quand on dit un vieux vin cela veut dire que la date est éloignée c'est un vieux or Jésus confine que le vieux vin est bon donc Jésus qui a fait le miracle de vin lors de la fête le vin qu'il a amené ce n'était pas le vin de 2024 oui ou non oui parce qu'on a dit que c'était bon il n'a pas fait le vin de 2024 donc si Jésus était en 2024 il a fait un vin vieux parce que quand il poute ça c'est terrible comment est-ce que Jésus sait que le vieux est bon parce qu'il était un buveur frère c'était un buveur de vin je vais encore te scandaliser pour cette chose ici Matthieu ça c'est la dernière chose que je vais te scandaliser parce que ces gens là ils pensent que Jésus est plus donc ils veulent rendre Jésus plus ça que Jésus lui-même écoutez je vais te poser une question ici Matthieu chapitre 27 les versets 34 Matthieu chapitre 27 les versets 34 il est dit ceci je commence à partir verset 3 verset 33 arriver au lieu nommé Golgotha c'est qui signifie lieu d'écran là Jésus souffre vous voyez Jésus souffre avec la croix et puis ils arrivent où à Golgotha vous êtes d'accord avec moi vous voyez déjà la marche là on l'a frappé et puis il y a déjà un monsieur qui l'a aidé pour la croix Simon de Cyrèles et puis voilà Jésus fatigué arrivé à la croix maintenant on veut le crucifier nous sommes d'accord arrivé là-bas à Golgotha 34 il lui donnait à boire qu'est-ce qu'on lui donnait à boire du vin du vin on lui donne du vin ok mais c'était du vin comment mêlé avec du fil on est d'accord on est d'accord mais quand il y quoi quand il y goûtait il ne voulait pas boire et l'autre qui dit parce qu'il s'était mêlé quand il y goûtait quand il goûte il dit c'est un verre mêlé il ne voulait pas boire la question c'est Matthieu qui a vu Jésus et qui dit ah il ne voulait pas boire parce que c'était mêlé non c'est Jésus quand il a goûté c'était pas du bon comment Jésus sait que c'est mêlé c'est un connaisseur de vin frère ici je te scandalise frère comment Jésus sait que c'est du vin mêlé comment c'est parce qu'il a la langue qui déguise le vin il ne faut pas rendre Jésus plus saint que lui-même il est saint nous le savons et il n'a pas interdit le vin vous voyez ce que nous interdisons ici remarquez cette écriture 1 Timothée 1 Timothée chapitre 3 ce que nous interdisons à tous d'abord 1 n'est pas être occasion de chute 2 de s'adonner au vin la Bible elle nous interdit 1 Timothée chapitre 3 je prends les versets 3 et les versets 8 il est dit c'est 1 Timothée chapitre 3 les versets 3 il faut qu'il ne soit ni adonné au vin ni violent mais indigent pacifique et désintéressé il faut qu'il soit ni adonné au vin le terme adonné au vin veut dire passionné buvez à tout moment c'est à dire quand il boit voilà je me regarde mais on n'a pas interdit à l'évêque de boire le vin on a dit il ne faut pas qu'il soit adonné au vin les termes s'adonner au vin est différent de dire à une personne qu'il ne boit pas un évêque peut boire le vin mais il ne faut pas être adonné au vin un diacre peut boire le vin il ne faut pas être adonné au vin une femme âgée c'est l'autre titre titre chapitre 1 titre chapitre 2 verset 3 titre chapitre 2 verset 3 une femme âgée qui donne des conseils à des mamans la Bible ne l'interdit pas de boire le vin non la Bible elle dit ne sois pas adonné au vin parce que si tu es adonné au vin tu vas t'énivrer la Bible est contre l'excès c'est pour ça la Bible dit ne vous élivrez pas de vin mais soyez remplis du Saint-Esprit en d'autres termes si on change de terme on peut dire ne vous remplissez pas le vin mais soyez remplis du Saint-Esprit si je change de vin ne vous remplissez pas de vin mais soyez élivrés du Saint-Esprit oui ou non ? donc je change donc élivre veut dire tu es rempli de vin tu es rempli de vin c'est-à-dire tu es ivre et quelqu'un quand il est ivre c'est là-bas qu'il y a débauche et quand on dit débauche nous avons l'écriture pour montrer les sortes des débauches que le vin peut amener quand tu es ivre j'ai mis ici des balustrades j'ai mes cartouches comme on dit toujours dans cet évangile qui prouvent que rien ne peut empêcher qu'il y a quelqu'un qui est sain pur propre de boire le vin je souligne bien les mots boire parce que si vous dites boire le vin est un péché vous faites de Jésus un péché oui ou non ? oui ou non ? si vous dites boire le vin est un péché c'est-à-dire Jésus avait péché oui ou non ? parce que l'impudicité est un péché non ? si Jésus avait connu une femme il avait péché oui ou non ? voler est un péché donc si Jésus avait volé c'est-à-dire il avait péché donc boire le vin si c'était un péché Jésus avait bu du vin donc Jésus avait péché et ça c'est grave pour la foi chrétienne il faut faire attention avec ce que vous dites surtout dans les réseaux sociaux dire que boire le vin est un péché vous faites de Jésus un pécheur vous faites de Jésus un pécheur et j'aimerais dire à ces gens-là ne priez plus Jésus en tout cas notre Jésus ne le priez plus cherchez votre Jésus qui ne boit pas les vins mais nous notre Jésus boit le vin la génie des balistrages nous allons attendre aux fêtes de réaction prochainement nous allons venir concernant l'huile parce que nous voulons marteiller aussi parce que le bien m'est bien aimé à présenter l'enseignement aussi sur l'huile qui n'est pas correct parce qu'il nous a dit qu'aujourd'hui dans l'église des dieux nous ne pouvons pas pratiquer l'huile il a dit ça mais pratiquer comment ? il faut nous expliquer parce qu'il n'a pas bien expliqué le comment et puis c'est comme si si tu pratiques l'huile même dans ta maison c'est-à-dire ton enfant est malade tu mets le vix tu pêches alors je dis non le frère il n'a pas bien vu il faut vraiment bien préciser c'est pour ça nous avons la précision s'il n'y a pas de précision le peuple va croire autre chose l'huile aujourd'hui nous le faisons comme dans le livre de Jacques Jacques chapitre je crois 5 verset 14 nous pratiquons aussi cela vous voyez nous pratiquons mais cependant comment le pratiquer là maintenant prochainement nous allons le voir dans les détails ce n'était pas des questions des réponses c'était des présentations que Dieu vous bénisse Amen merci 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 Sous-titres par Jérémy Diaz